Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Caribe, merci d'être venu ce soir. On est extrêmement heureux d'accueillir Patrick Autréau pour la parution du Grand Vivant qui vient de sortir chez Verdier et pour parler aussi de ses livres précédents. Et donc on va démarrer tout de suite par une lecture pour que vous puissiez entendre la beauté de l'écriture et de la langue de Patrick Autréau. Il y a un être fabuleux, je l'ai lu quelque part, dont le pouvoir est de manger les mauvais rêves. C'est un fauve avec de larges pattes, capable de sauter sur ses proies en un clin d'œil, une tête d'éléphant, de grosses oreilles qui entendent le moindre souffle et une trompe qui aspire les humeurs invisibles. Le Baku est un être doux et humble, mais sans pitié. Chaque matin, au lever du soleil, il s'approche des enfants qu'on lui a confiés et de ses lèvres délicates dénichent la vermine qui les hante. Censé avaler les montagnes et les cauchemars, il sait en prenant la main qui dort, le bras posé, en touchant les os de la tête, en frôlant les cheveux ou les joues, ce que vous cachez d'horreur, de cruauté, de peur. Il flaire, il voit, il avale les mille pattes fourmis et sauterelles qui cliquettent dans les rêves. C'est-il de quoi sont faits notre avenir et le passé ? C'est-il de cette matière, c'est-il lire de cette manière qui lave sans que rien ne soit dit, sinon par la présence ? Je le contemple de mon lit. C'est un orme, très vieux, un orme rouge, de son tronc à deux fois hauteur d'homme, a poussé une grosse branche qui va presque rejoindre le sol. L'été, une balançoire y est accrochée. Les enfants crient comme des jets. Ils ont beau l'agacer, opposé de tout leur poids, l'arbre supporte avec bienveillance les peines et les colères, la joie aussi. Plus fort, papa, plus fort ! Papa, j'ai peur ! Encore ! Encore ! J'imagine son sourire, un peu fatigué peut-être, comme si on lui tirait la queue ou les oreilles et qu'il se laissait faire. Cette douceur est une grandeur secrète. Sans bien savoir pourquoi, je me suis mis à lui confeuiller mes mauvais rêves. Avec son tronc renflé dans un corps de basset, son très haut cou, prolongé par d'immenses lèvres, le vieil arbre est une des formes du bas-coup. J'en suis sûr. Je l'imagine. Il se penche et m'examine comme un moumiote. Sa trompe est un œil, un trou sans paupières, sans pupilles, sans regard. Il me renifle, il veille. Parfois je l'appelle et lui raconte mes craintes. Il ne répond pas. Je continue de parler. Je me rassure. Car il est toujours là quand un cauchemar me tourmente, quand le vieil homme s'avance vers moi avec ses yeux vides et menace de m'écraser. Je crie, je crie, je n'ose pas bouger. J'entends bruiser les feuilles. Je murmure. Aide-moi. Le bas-coup est sans pitié quand il le faut. L'hiver dernier, j'ai vu son âme de fauve. Ce qui m'avait amené à regarder dehors, je ne saurais dire ce que c'était. Peut-être ce hi-hi continu d'un oiseau qui s'était tue soudain et le silence anormal qui avait suivi. Sur la grosse branche du vieil arbre était perché un faucon. Tourné vers la fenêtre, il déchittait un rat. Je m'efforçais de ne pas faire de bruit. Le faucon était tout à son dépeçage. Le bec forait le pelage. Les griffes maintenaient le corps. L'oiseau piochait, dépiotait les chairs. Tronçon après tronçon. Membre après membre. Levant, tirant des lambeaux. S'accrochant au rat balotté comme un pantin. Les mouvements du faucon étaient précis et secs. Appliqués aussi. Sans relâche, il écorchait la vermine. Plongeait dans les entrailles. Brusquement, il a levé la tête. Voulait-il que je m'en aille ? Que je reste ? Il ne faisait pas peur. Il intimidait. Après m'avoir toisé, traînant de son bec le cadavre du rat, il m'a tourné le dos. J'ai pensé qu'il tolérait ma présence. J'ai eu pour lui un grand élan de reconnaissance. Oui, il était bien l'âme du bac. Quand l'oiseau a fini son repas, je suis sorti. Je n'arrivais plus à tenir en place. J'étais impatient et heureux. Je ne m'étais pas trompé. J'étais certain désormais d'être protégé des mauvais rêves. Ce ne sont que des rats, me suis-je dit. Je me suis blotti contre lui. J'ai caressé son tronc et la longue branche. Son écorce était tiède. J'ai pensé au rêve qu'il avait mangé, aux saletés dont il me débarrassait. Tout s'était accumulé sous cette peau grise. Tant de terreur. Un flux coulait dans ce bois, quelque chose de sûr et bienveillant. J'aimais cette force. Et comme les enfants, je me suis balancé. Je disais tout près, tout bas. Merci, Bakou. Merci. Tu ne me laisseras jamais. Merci beaucoup. Dans Le Grand Vivant, on a le narrateur qui est un homme qui est isolé dans sa maison et qui assiste à l'arrivée progressive d'un cyclone, d'un ouragan. Et cet ouragan vient réveiller des turbulences intérieures liées notamment au deuil du grand-père que ce narrateur a suivi au bord jusqu'à son agonie. Et puis il y a des souvenirs ou des peurs familiales qui sont évoquées assez pudiquement, un peu comme l'œil du cyclone. Et donc, comme on l'a entendu dans ce passage, il a pris l'habitude de confier ses rêves, ses turbulences, au vieil orme rouge qui a sa présence imposante, rassurante face à la maison. Et à un moment dans le texte, il prend conscience que l'orage va menacer l'orme et il ne sait pas comment le protéger. Donc il y a deux personnages quasiment très importants dans ce texte qui sont le vieil orme et le vieil homme. Donc le souvenir du grand-père disparu. C'est un orme que vous aviez déjà évoquée d'ailleurs dans Soigner, d'une façon plus directement autobiographique. Je voulais savoir déjà s'il y avait un lien entre ces deux livres. Oui, oui, il y a un lien. Par l'arbre, sans doute, même si au fond la description n'est pas celle du même arbre. Mais j'aimais bien le mot orme et sa proximité avec homme, avec le vieil homme et le vieil orme. Donc je suis resté sur ce mot. C'est vraiment le mot qui m'a guidé. Parce que l'arbre auquel je pensais était un chêne. Mais le chêne était trop évidemment en lien avec le vieil homme, avec toute la symbolique du vieil chêne. Et puis ça me faisait penser au chêne, au roseau, avec l'oragon qui arrive. Bref, donc il était hors de question que ce soit un chêne, mais il fallait que ce soit un orme. Donc il y a un lien fort entre les textes du fait de ce mot, qui est un pont. Si ce n'est que Soigner, et un livre qui est... Où la mort du grand-père n'est pas le lieu... le sillon principal du livre. Et l'agonie du grand-père est plus une mise à l'épreuve du convalescent qu'est le narrateur. Là, je voulais évoquer le deuil sous une forme que Gérard m'a vu évoquée ou à laquelle je n'ai pas pensé, qui s'est construite aussi à partir de l'œil. C'est l'œil du cyclone qui évoque une sorte d'œil de tristesse, qui est l'œil du fantôme dans les cauchemars, qui n'est pas forcément l'œil du grand-père, mais qui est vraiment l'œil du fantôme. Et l'œil, c'est l'œil qui ne voit pas. C'est l'œil des statues, comme évoque Verlaine à un moment, il parle de l'œil des statues qui en fait n'ont pas Dieu. que je voulais être aussi un mot qui circule et qui génère ce rapport à la terreur. Donc le lien, il se fait par la thématique, bien évidemment, mais il se fait surtout par les mots, par certains mots. En parlant de ce qui ne voit pas, ceux qui ne voient pas, le livre démarre avec les cigales qui chantent et qui ignorent tout du cyclone qui arrive. Et c'est un livre très court, mais il y a une construction que j'ai trouvée très belle avec les cigales, la tente de la tempête, les scènes de tempête et du vent, l'œil du cyclone, et puis ensuite une forme de redescente. C'est un texte qui est aussi adapté au théâtre. Donc je s'aurais bien voulu que vous me parliez de l'écriture et si le fait d'avoir écrit un texte qui ensuite était adapté à la scène était... Alors la cigale, c'est aussi un symbole de mort et de renaissance. C'est un animal dont les figées étaient placées dans la bouche des morts chez les Chinois. Donc ce choix de l'insecte est très particulier aussi. L'écriture de ce texte, elle s'est faite... Il y a deux ou trois ans, j'ai rencontré un chorégraphe qui voulait que j'écrive un texte pour lui. Et initialement, il était assez évident que je voulais écrire quelque chose autour d'un arbre, autour du verre, du mot verre, de la couleur. Et ça nous convenait à tous les deux. Et puis ensuite, je me suis mis dans ma cabane et c'est toujours difficile de parler de la jeunesse d'un texte. Mais il y a ces mots qui sont venus, dorme, l'œil, la question du cauchemar, le deuil, et puis l'expérience de plusieurs cyclones aussi que j'ai vécu, traversé. Et tout ça s'est mis en... D'éléments symboliques et réels qui se sont mis en place pour l'écriture de ce texte que j'ai travaillé d'abord comme un récit. Initialement, c'était un récit qu'ensuite, qui avait beaucoup plus de digression et beaucoup plus d'éléments autobiographiques qui venait en fait s'ajouter au squelette du récit. Et ce récit, je l'ai élagué à mesure que je le lisais à haute voix en l'imaginant ensuite lu pour la scène. Jusqu'à ce que j'arrive à ce texte donc très épuré où je voulais que les sonorités soient ce qui allaient être présents en fait, donner une structure aussi sonore. Donc il y a... Ce qui est vraiment très beau, c'est des allers-retours comme ça dans le texte et les correspondances entre l'orme et le grand-père, le cyclone qui menace et puis l'agonie du vieil homme. Et ça, ça permet, enfin ces allers-retours et puis cette incarnation, cette correspondance entre l'homme et l'âme, je trouve que ça permet de dire des choses intimes et essentielles sans pas tous et puis de manière très poétique et très forte. Je me demandais ensuite comment c'était mis en scène et la représentation notamment de l'orme et du disparu. Au fond, l'orme est très présent mais il est présent aussi comme un animal mythologique. C'est qu'assez vite, l'orme... La présence physique de l'orme est très... Elle est dans la première partie du texte. L'arbre est présenté mais assez vite, c'est ce passage que je lis sur l'animal mythologique, le Baku. Donc il y a un animal mythologique qui est un mangeur de rêve. Il y a en fait un texte de l'Afcadio, qui s'appelle Le mangeur de rêve, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui a été un texte un peu inspirant. Et... Voilà, donc ça c'est pour la première partie, donc il y a cette présence mythologique. Et puis la deuxième partie, l'arrivée du cyclone lui-même, fait revenir la dimension physique, charnelle de l'arbre. Et dans le spectacle, on a décidé que la représentation soit faite... Il y a un rituel de deuil dans ce texte aussi, donc que la représentation soit faite au milieu de la salle et toutes les personnes autour de nous. Et la lecture est vraiment prédominante dominante dans le spectacle. Et un danseur, un chorégraphe, danseur qui est là comme une sorte de présence accompagnatrice et en même temps un peu énigmatique qui n'est pas vraiment... qui peut être le fantôme, qui peut être le bas-coup, qui peut être le narrateur, qui n'a pas de rôle très attribué, mais qui a un peu un rôle flottant, comme sont souvent les rôles qu'on attribue à des présences. Et puis ensuite, dans toute la deuxième partie du spectacle, intervient la réalité extérieure due à la tempête et au cyclone avec le bruitage, le vent, la pluie et une sorte d'alternance entre ces moments où le... comment dire... les bruitages extérieurs diminuent de sorte que c'est le bruit intérieur qui prédomine. Et dans le texte, on passe d'un paragraphe où le narrateur est inquiet à cause des bruits du vent, des branches qui frappent les murs et de ces interprétations quasi hallucinatoires qui le ramènent à sa propre histoire et à ses propres fantômes. Voilà, donc c'est à peu près comme ça qu'on a construit le spectacle. Jusqu'à la fin du texte qui est un rythme d'œil après le passage du cyclone. Je signale pour ceux qui veulent que le spectacle sera repris à partir de fin mars. Fin mars à la Ménagerie de Vert de représentation et à la Maison des Métallos. Dans plusieurs de vos livres, dans celui-là mais aussi par exemple dans le Dedans des Choses, vous dites que c'est comme l'exploration d'une boîte à trésors. Il y a cette image de l'exploration d'une boîte à trésors. C'est comme une collection de souvenirs intimes ou dans les irréguliers aussi, on va en reparler. Vous faites un travail de dépliage de la mémoire et de l'identité. C'est comme si vous sondiez ou vous dépliez les reprises de la mémoire et je trouvais que ce n'était pas sans lien avec le travail de psychiatre. Je voulais savoir si c'était juste. C'est très humain. Voilà, donc je vous répondrai seulement ça. D'accord. J'avais envie donc qu'on parle aussi de se survivre. Je peux juste ajouter, néanmoins, il y a quelque chose qui est lié au travail de psychiatre si l'on veut. C'est le déploiement du texte sur un mode relativement associatif. et c'est présent dans le grand vivant mais c'est particulièrement flagrant dans le dedans des choses. Certes, il y a une boîte à trésors mais il n'y a pas un déballement systématique de la boîte à trésors. C'est vraiment un déballement choisi de certains éléments où là aussi l'œil, par exemple, sont des mots et des thèmes qui forment un lien, une sorte de fil rouge comme ça tout au long du texte et qui lui donne sa cohérence. Ce qui fait que ce n'est pas dans une boîte à trésors. Il y a l'image de la boîte à trésors mais dans une boîte à trésors il y a quelque chose qui est au fond tout un assemblage un peu chaotique et sans forcément de lien. Là, il s'agit d'un chemin particulier dans une boîte à trésors. c'est en ce sens qu'il y a un travail sur la mémoire mais qu'il y a un travail de recomposition en fait, c'est un roman donc c'est un travail de recomposition et de réajustement ou de réinterprétation d'une boîte à trésors et d'une histoire qui suit aussi un fil qui est celui d'un fil d'un fil intime invisible qui est celui d'un secret de famille qui comme tous les secrets de famille qui revient autre thème qui revient dans les irréguliers et un secret qu'on sait pertinemment mais qu'on fait comme si on ne le savait pas. Vous voulez lire un extrait de... Ah si vous voulez. ... qui disons des choses. Supposons que vous soyez enfermé une nuit dans une grotte la crypte d'une église les réserves d'un musée ou que vous soyez acculé à une de ces impasses existentielles quand on ne contrôle rien. Supposons que ce soit un jeu de dupe et que ce qui était jeu devienne souricière. Déballer sa boîte à trésors est alors bien utile non pour en faire l'inventaire comme autrefois quand on vérifiait que tout était là ou qu'on cherchait une place pour le nouveau venu cailloux graines insectes mousses ou lichens mais pour se tenir à ce qu'on croit posséder et de très près afin que tout ne se mette pas à se disloquer en même temps que la vague qui monte en soi et autour de soi ne détruise pas ça aussi. Un inventaire qui ne ferait aucun compte seulement pour garder la foi y aurait-il des nuits qui nous fondent et forcent à devenir des êtres humains des nuits qui font comprendre qu'on est en train de se compléter je n'en suis pas sûr même si peut-être à y repenser on pourrait croire qu'il y a eu des heures où tout aura été donné et impénétrable où on aura vu passer comme le chevalier la lance qui saigne et la coupe et où se voyant offrir sans s'en douter un bijou redoutable qui nous marquera de son saut on n'aura osé rien dire rien voir rien savoir des nuits qu'on cherchera longtemps à éclairer en vain jusqu'à ce qu'intervienne le hasard. Petite page sur le secret. Merci. Vous avez écrit un certain nombre de livres jusqu'à ce survivre qui faisait partie d'un cycle d'écriture comme vous l'avez présenté sur la maladie comme expérience intérieure ou l'expérience littéraire à partir de la maladie. J'ai pu dire cela une fois que c'était terminé. D'accord. Donc celui-ci est paru en 2013 c'est un livre qui est composé de sept récits courts sept méditations qui font comme un parcours qui raconte cette expérience. Au début du livre vous écrivez j'étais devenu un habitant de ce rien qui entoure tout à partir du moment où vous apprenez la maladie. C'est un livre très fort qui donne une forme littéraire donc à l'expérience de la maladie. La maladie elle met à nu elle isole elle meurtrit elle éloigne et puis ce livre il évoque aussi la transformation née du traitement de choc de la guérison comme si l'écriture le fait de réussir à écrire autrement en tout cas avait été née de cet espace initial et de cette expérience. On a l'impression que c'est ce que je voulais vous demander que la maladie vous a mis d'une certaine façon à nu et que c'est cette expérience là qui vous a permis d'écrire ou en tout cas d'écrire autrement. Alors ce survie c'est un texte auquel je tiens vraiment beaucoup parce que c'est un texte qui est construit en sept tableaux avec un tableau central qui est un hommage à un poète dissident vietnamien donc c'est à la fois un livre sur la maladie mais c'est aussi un livre sur la fraternité des éprouvés ou la solidarité des éprouvés comme dirigeur. Voilà donc il s'agit il n'y a pas de description de la maladie ou de la chimio il y a vraiment une évocation de presque de la structure du temps dans l'expérience de la maladie et dans l'expérience de la chimiothérapie c'est-à-dire d'un temps qui vous place en dehors de la vie soudain en dehors du quotidien en dehors de votre quotidien initial en dehors dans une position marginale qui est celle du malade qui est en traitement et je voulais après les textes écrits sur la convalescence et un petit peu sur la maladie je voulais écrire un texte qui tâche de saisir cette forme de temps particulier qui habite en fait la chimiothérapie mais au fond qui vient aussi se mettre en parallèle avec l'expérience de dissidence d'un poète que j'avais bien connu vietnamien persécuté par le régime etc et qui sur la fin du livre se met en lien avec des auteurs comme Shalamoff surtout et puis les auteurs de la déportation etc donc c'est pas seulement un texte autour de la maladie comme expérience intérieure celui-ci c'est vraiment un texte qui ouvre qui ouvre à cette idée à laquelle je tiens énormément c'est vraiment celle de la solidarité des éprouvés encore une fois c'est Ricœur qui le disait pas moi mais c'est quelque chose qui est très présent dans ce texte qui est je pense l'arcature du texte parce que pour moi à ce moment-là c'est là que prend en craze un rapport nouveau et changé à la littérature il me semble qu'à ce moment-là cette expérience de la maladie l'expérience de cette sorte de nudité dans la maladie qui n'est pas tant la maladie au fond qu'une annonce de mort initiale donc cette brutalité de confrontation à un néant possible je l'ai mise tout de suite en lien dans ma vie tout de suite en lien avec des expériences traumatisantes comme celle de Chalamoff que peut décrire à certains moments Chalamoff comme celle de Primo Levi comme celle de Charlotte Delbault comme celle de Dostoyevsky aussi dans son menace qui a été condamné à mort c'est gracieux au dernier moment voilà des moments extrêmes comme ça qui ont qui ont soufflé tout ce que je pouvais penser jusqu'à présent de la littérature et de mon lien à la littérature et brusquement comme la plupart des livres se sont tus à ce moment-là parce que la plupart des livres se taisent dans ces moments se résistent mal je me suis guidé sur les livres qui ont résisté pour repenser mon rapport à l'écriture et les livres qui ont résisté c'est un livre un peu particulier auquel on n'est pas forcément pas forcé de rester toujours attaché quand la vie reprend mais je sais que ce socle de livres des Chalamoff des Primo Levi des Telbo puis d'autres a initié cette idée d'une nouvelle écriture ce que Chalamoff appelle la nouvelle prose dans un contexte fort différent mais qu'il appelle la nouvelle prose c'est un thème qu'on évoquait justement la semaine dernière dans un autre contexte ici avec Ryoko Sekiguchi à propos de l'expérience des écrivains japonais après les événements de mars 2011 au Japon et justement de leur questionnement sur ces livres qui gardaient leur valeur au-delà de la fin d'après-midi il y a un petit fragment dans le journal de Yoko Tawada qui évoque ça et des livres qui résistent au séisme voilà je crois que c'est vraiment une thématique qui est là en structure de ce livre est-ce qu'on peut entendre un extrait de ce sujet donc c'est le sixième tableau qui s'intitule nouvelle prose encore quelques cures et ce serait fini on me le répétait à chaque séance difficile de savoir ce que ça signifiait le quotidien s'était peu à peu enfoncé dans une uniformité de fatigue la chimio délave si bien affadie jusqu'à la couleur des yeux allanguissant tout à force de le sucer qu'on devient une forme qui s'étire et palie qui tend sa bouche vers une grisaille comme elle a détaché les cheveux sans douleur absence presque plus effrayante car on croirait se dissoudre vivant elle finit par détacher de tout partout déliter dans des demi-rêves je tournais le visage et les yeux transparents d'être devenus trop clairs vers ce qui semblait exister au bout de la fatigue il arrivait qu'elles me prennent tout entier je ne parvenais plus à bouger même les lèvres ou les paupières ni à penser me laissant entraîner vers cet état où le corps s'allège d'être alourdi comme si au pôle de soi il pouvait encore y avoir de la vie une pointe de vie où s'accrocher ou se rassembler je voyageais vers ce bout de la fatigue là où vivent des oiseaux de feu qui ressemblent à certaines nuits d'amour quand on s'abandonne à ces amants qui jouent aux hommes se lancent en matador pirates ou proxénètes vous couvrent les yeux de ne pas supporter votre regard harponnent votre corps épousent votre bouche vos yeux vos oreilles tous vos orifices et étranglent de leurs tentacules un peu comme la femme abusée par les poulpes sur l'estampe d'Okusai vous profanant sans que vous n'en attendiez rien sinon d'être à leur merci alors jouissance sans jouir jouissance de pur abandon qui doit moins à l'amour qu'à la surprise et au consentement amant tentacule auquel vous êtes reconnaissant de vous donner l'illusion brève d'être homme et femme et donc ni l'un ni l'autre mais complet dans cette indistinction et d'y survivre aussi sans en être aveuglé rares éclipses sur le chemin de l'impossible ce poulpe froid auquel j'avais affaire qui n'était pas seulement le cancer et la chimio mêlée mais cette faiblesse qu'ils engendrent et qui digère le corps j'avais l'impression dans ces instants-là qu'ils faisaient la bête mais ne me voulaient ni mal ni bien et me tâtaient comme si j'étais un objet bizarre dans le grand domaine du monde m'enlassant et me retenant pour m'examiner seulement cadavre ou extatique contenté ou horrifié et m'entraînant ainsi happé par la vulve de la mort des sensations insoupçonnées certaines cures exigeaient que je sois hospitalisé plus longtemps une nuit nous y revoilà lui et moi cet autre que je ne reconnais plus tout à fait aujourd'hui que j'écris ces lignes je ne dors pas la lumière est éteinte l'infirmière inspecte les perfusions avec sa lampe de poche un mot chaleureux et s'en va poursuivre son tour des chambres au début je me disais et si ce qui arrivait était une chance et si tout ce qui arrivait était une chance et si le vrai malheur c'était de n'avoir pas cette capacité de voir sa chance en tout de faire une chance de tout alors je jubilais comme si jongleur fabuleux j'étais parvenu à maintenir entre mes mains et autour de moi une nuée multicolore comme si je me découvrais encore des pouvoirs insoupçonnés étonné que la souffrance soit un creuset si fertile pour la joie immobile et dans un tourbillon déraciné ce déracinement je l'aimais comme j'avais aimé les trains en Amérique au Vietnam partout où j'avais voyagé toujours roulant vers un autre bout du monde avec l'espoir que la force intérieure rameutée comme une horde vive suffirait pour affronter ce qui vient droit devant chaque fois la même force qui permettait de rebondir ou de se cabrer qui résistait et rendait plus souple plus fragile faisait percevoir mieux toujours ce plaisir à avancer vers les soucis à prendre à bras le corps les malheurs comme des étrangers masqués à les étreindre non pour les défaire mais pour se mesurer à plus que soi je fixais les gouttes de la perfusion seule vérité dans la nuit éclairée par l'éveilleuse ce goutte à goutte était l'espoir et moi petit bonhomme je montais depuis des mois sautant d'une goutte à l'autre escaladant cette cataracte de lenteur qui tombait comme le temps et sûrement était en train de me changer qui sait si je ne me rapprochais pas de la nature des bodhisattvas car les bodhisattvas au fond sont des hommes qui ont vécu leur en être entièrement de cette manière contradictoire qui alourdit et rend plus léger qui ont vécu ce grand nord du coeur quand on est que soi fermé et seul en soi-même et qui libère les oiseaux de feu dans les gouttes d'eau miraculeuses au fond j'espérais bien passer entre les gouttes même si lorsque je quittais l'hôpital soulagé et laissant les autres à leur destin l'espoir de m'en tirer me rendait de moins en moins serein alors que j'approchais de la fin des traitements peut-être parce que même dans la maladie sans sortir seul c'est avoir laissé mourir quelque chose de soi avec ceux que faute de pouvoir aider on n'a même pas aimé ni simplement regardé un bodhisattva est aussi un homme qui se détache mais revient plein de tendresse pour les autres et leur solitude et qui de son immense attention fait son juste milieu sa maison pour conclure je voulais dire quelques mois des irréguliers donc qui est paru en 2015 je voulais en parler aussi c'est le premier texte de vous que j'ai lu en fait il est très différent des autres c'était aussi pour ça je voulais en parler donc c'est un texte de fiction clairement avec un narrateur Yvan qui apprend l'interpellation de son ami et de son amant qui s'appelle Virgilio qui a été arrêté parce qu'il était sans papier et qui se retrouve donc incarcéré au centre de rétention de Vincennes et donc le narrateur essaie du livre d'aller le voir et d'avoir une autorisation pour le voir et donc il arrive à la nuit tombante autour du centre de rétention il est bousculé et donc et tous ces événements qui se passent réouvrent une brèche vers le passé et puis remettent en mémoire le passé de sa mère et de son frère Gilles et au début c'est le récit de quelqu'un qui est très impuissant qui essaie d'aller aider son ami qui est face à ses obstacles je ne sais et puis et puis ça devient de plus en plus profond et poignant avec cette réconciliation et ce souvenir des membres de sa famille et aussi il y a le lien avec la langue espagnole qui est un très beau très belle chose dans ce livre puisque donc Virgilio parle l'espagnol et c'est une langue qui l'est liée et que le narrateur donc a hérité cette langue de sa mère qui a été exilée en Espagne pendant la guerre et c'est un lien en fait très fort à la fois à sa mémoire et le lien qui va continuer à le lier et le lier à son amour même si celui-ci ne peut pas revenir en fait comme ce texte est très différent j'avais envie de vous demander comment quelle avait été sa jeunesse aussi et comment il était une fois encore ça va être compliqué parce que c'est toujours tâtonnant la jeunesse des livres c'est toujours tâtonnant il y a eu une expérience personnelle qui n'est c'est un texte de fiction mais il y a eu une expérience personnelle où je me suis retrouvée devant un centre de rétention dans une circonstance un peu différente et où attendant de rentrer dans le centre je me suis brusquement souvenu du début de Requiem d'Atmatova où elle évoque son attente devant les prisons de l'Atmatova et il y a des liens il y a des liens qui trouvent le livre à chaque fois donc je vois déjà partie avec Atmatova dans le préambule elle raconte qu'elle attende devant la prison et qu'à un moment quelqu'un se tourne vers elle elle lui dit et tout ça vous pourriez vous pourriez l'écrire vous pourriez le décrire je ne sais plus le terme exact et elle dit oui 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 je peux l'écrire puis c'est voilà c'est sur Requiem et c'est c'est cette phrase qui m'habite depuis très longtemps qui je pense était aussi un un fil de tous mes autres livres qui est revenu ce soir-là à ce moment-là très précisément et aussi je pense je pense à mon grand-père qui a été très engagé pendant la guerre et je me disais ben voilà je suis là et qu'est-ce que je peux faire c'est comme ça qu'est venue l'idée que je voulais écrire un livre qui serait un roman parce qu'il me semblait que c'était le meilleur moyen de faire apparaître la personnalité d'un sans-papier et d'un ami sans qu'il ne soit plus un sans-papier mais qu'il soit une personne et je crois que là le plus important il me semble aujourd'hui c'est peut-être de défendre cette forme d'individu de la singularité de l'individu et il n'y a rien de tel que le roman pour le défendre voilà comment est venue l'idée d'un roman ensuite ça aussi ça m'habite depuis longtemps depuis mes expériences aux urgences je sais que dans les événements traumatiques quand un intervient arrive un événement traumatique un accident un attentat la plupart du temps les gens qui arrivent aux urgences et sont assez choqués et traumatisés au fond une fois qu'ils ont dit ce qu'ils viennent de vivre parlent de leur histoire intime très vite très très vite comme si l'événement extérieur renvoyait ou faisait surgir des fêlures intérieures des failles intérieures toute une histoire et donc il semblait évident que dans une situation traumatisante qui est celle d'une séparation puisque ce personnage va voir quelqu'un qui est son compagnon mais qui n'est pas vraiment son compagnon qui est un ami amant depuis peu de temps mais dont brusquement il réalise qu'il va être séparé de lui pour toujours donc c'est comme une mort et cet événement là ce secouement traumatique fait venir toute cette histoire intime je voulais aussi que cette confrontation au centre de rétention je voulais la mettre en parallèle avec avec le passé avec avec l'exil avec l'exil de cette mère qui quand elle est enfant traverse les Pyrénées une famille juive qui traverse les Pyrénées et qui va vers cette forme de de salut qui est celle d'une autre langue voilà ce qui se dit qui passe par les corps et qui est sans mots qui est sans mots oui oui on est vraiment dans une au moment du centre de rétention dans une séparation effectivement qui est pas où où on est dans ces situations où le langage est très impuissant et en même temps présent en fait la seule la seule possibilité qui est donnée au langage c'est celle d'être très liée à la présence des individus moi je il y a quelque chose en quoi je crois beaucoup c'est que les livres dans certaines situations peuvent vous accompagner à la condition c'est peut-être ce qui résiste dans les livres dans les situations un peu extrêmes à la condition que en fait l'écriture soit profondément mêlée à une voix et une présence qui est celle de l'auteur et ça c'est relativement rare et quand quand ça survient là on a affaire à un livre à une voix et les rares situations où on se trouve confronté à la nécessité d'une voix qui soit en même temps une présence c'est une situation de séparation comme ça comme celle-là ou une situation traumatique un peu différente mais de maladie ou de l'annonce de mort on a besoin de cette présence dans le langage qui termine qui termine c'est survivre il y a une présence une place par le corps il y a une grande place du corps du corps mais avec la thématique du corps c'est un corps qui est c'est un corps qui est c'est pas un corps qui est érotique c'est un corps qui n'est pas un corps théâtral non plus c'est un corps qui est comment dire où il y a un lien très fort entre les quelques mots qui sont dits et le corps lui-même de celui qui le dit et c'est en ce sens je pense que pour moi la littérature elle devient littérature à partir de ce moment là quand dans le texte il y a quelque chose du corps de l'auteur qui est mais qui a transfusé au texte de sorte que le texte devient un être accompagnant et je crois que les expériences comme celle décrite dans les irréguliers elles vous mettent dans des circonstances de vie où vous vous rendez compte à ce moment là de la puissance des quelques mots et de la nécessité de votre présence physique puisque tout commence par un coup de téléphone et il aurait été possible finalement de ne pas aller enfin pour ce narrateur de ne pas aller au centre de rétention et puis parce que c'est compliqué ça devient très compliqué et puis très incertain pas sûr de pouvoir le voir mais à ce moment là le mot par téléphone est beaucoup trop insuffisant donc il faut vraiment une présence et c'est en ce sens que je le mets en lien avec ce que j'imagine moi de la littérature quand elle est quand les mots sont quand les mots dans les livres deviennent une présence solide charnelle merci beaucoup j'espère que ce tour d'horizon vous a donné envie de lire d'acheter tous les livres de les offrir les livres de Patrick Autréau dont deux sont épuisés je vous conseille de continuer la discussion de manière informelle autour d'un verre merci beaucoup merci beaucoup Merci.